Merci à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Face à l'opinion. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons aborder un aspect particulier de l'actualité avec un acteur politique qui nous vient d'un peu plus loin, mais toujours aussi proche, M. Chris Moukendi, ce nom vous le connaissez très bien, il n'est plus à présenter, mais ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu à la télévision, même sous la place publique, bien qu'il communiquait à travers d'autres canaux, mais à la télévision il avait pris un peu de recul. Aujourd'hui on saura pourquoi M. Chris Moukendi a pris du recul depuis la publication des résultats de décembre 2023. Aujourd'hui, six mois plus tard, il est devant nous pour à nouveau rompre avec le silence. M. Chris Moukendi, bienvenue dans cette émission. Merci très cher Dan Zink, bonjour à tous les téléspectateurs qui auront l'occasion de nous suivre. Je salue Mme Naomi Mpila qui est en face. Donc voilà, c'est les comebacks, je suis là. Vous êtes là, sous une autocasquette, des casquettes où nous vous recevions avant. Oui. Pas seulement sous une autocasquette, mais aussi avec une nouvelle barbe. Ça c'est vrai, c'est le nouveau look qui va avec la nouvelle casquette aussi, parce que vous l'avez dit, je vous reviens avec, sous une autre casquette, président d'un parti politique, Écolo, parti créé depuis le 3 février 2024. Et depuis, nous recevons des adhésions massives des Congolais de partout qui croient qu'il faut imposer une nouvelle classe politique dans notre pays. Donc nous sommes cette réponse aux problèmes, nombreux problèmes que connaît notre pays aujourd'hui. Et nous avons des idées novatrices, parce que nous pensons qu'il est effectivement temps que nous puissions rompre avec le passé, parce que le Congo a trop traîné dans des conditions les plus inhumaines, et qu'aujourd'hui, il faut que la jeunesse élève pour prendre la relève. Donc c'est dans ces cadres-là que nous avons décidé de mettre en place une machine politique qui nous permet d'aller vers la conquête du pouvoir demain. M. Chris Moukendi, président du parti politique Écolo, un silence de plus de 6 mois. Pourquoi ce silence ? Silence parce que nous n'avions pas grand-chose à dire aussi. Silence parce qu'il fallait réfléchir. Un de mes anciens leaders me disait, lorsque quelqu'un est silencieux, ça veut dire qu'il est en train de travailler. Et c'est ce que nous étions en train de faire, nous étions en train de travailler. Mais silence aussi parce que la télévision, ce n'est pas un métier pour le politique. La télé, c'est votre métier, vous les journalistes. Moi, j'étais devant la télé dans une période bien donnée, dans un contexte bien précis, qui est un contexte électoral, où il fallait se présenter comme un produit devant la face des Congolais qui devraient choisir entre les meilleurs d'entre nous pour aller les représenter à l'Assemblée nationale. Et c'est ce qui avait justifié l'effet que nous étions tout le temps sur des plateaux de télévision pour vendre notre offre politique, mais aussi pour se présenter comme une alternative dans les sens des représentations au niveau de l'Assemblée nationale. Vous savez comment la chose s'est achevée. Le parcours, vous savez, avec les élections, nous avons eu à contester les résultats du moins au niveau de la Lokonga parce que nous avons considéré que nous avons été élus et que par des manœuvres politiques, notre siège a été donné à ceux qui n'avaient pas du tout travaillé. Et voilà. Donc ça justifiait aussi ma démission du parti politique auquel j'appartenais à l'époque. Parce que comme vous le savez, la loi imposée aux candidats lésés de pouvoir pour aller rester en justice, c'est procurer, excusez-moi la tautologie, la procuration du régroupement afin que leur requête soit recevable. J'ai fait la démarche pour demander à mon ancien parti politique cette procuration et elle m'a été catégoriquement refusée. Et j'ai compris d'où venait le complot. Donc voilà. Et huit jours après, j'ai dû déposer ma démission parce que j'avais compris que nous parlons de la démocratie au sein du parti politique, mais en tout cas, il n'y a pas eu de promotion de démocratie. Tout ce qu'on avait vécu, c'était une culture antidémocratique qui nous a poussés à quitter. Vous n'avez aucun regret aujourd'hui d'évoluer seul comme président d'un nouveau parti politique pendant qu'à l'époque, vous aviez un mentor, un oreille sur qui posait votre tête. Aujourd'hui, vous êtes vous-même au devant de la scène. Mon plus grand mentor en politique reste Dieu. C'est mon plus grand mentor. Et aussi longtemps qu'il me donnera le souffle de vie et la force que j'ai pour être aussi actif, je pense que je ne regretterai pas mon parcours. Aucun regret. Aucun regret sur mon parcours politique. Parce que je crois que ce parcours m'a appris des leçons. Des leçons sur les leaderships, des choses que nous avons réprouvées que nous allons, nous, en tout cas, abolir de notre manière de faire. Donc, aujourd'hui, je suis président d'un parti politique, Écolo, qui se veut être la réponse, justement, à cette culture antidémocratique que nous avons décriée de l'autre côté. Donc, voilà, aujourd'hui, nous allons tâcher de supprimer de notre manière de faire tout ce que nous avons constaté comme antivaleur, tout ce que nous avons constaté comme injustice, comme antidémocratique, chez les, dans la maison de l'oncle, dans la maison du grand-père, dans la maison du frère. Aujourd'hui, nous avons, nous sommes face à notre responsabilité de pouvoir agir autrement. Ndeko Chris Moukenti, président Chris Moukenti, lélo, pas un terme d'imbiqué qui s'il vous avert Babyloné, aussi, parce que nous avons négé, nous avonsanders la impèceOR, puisque nous avons unicky ordain de notre Frontier, avec que cette�도-là nous avons釣 plan à d' holmitre. On va vouloir le monde, on va nous arriver, on va pouvoir nous dire de notre assiccation, nous allonsnos on 그ellenITH. le colabino n'a carte sa partie ya modeste bat oba zwa ki pe ba lekaki pourquoi baka nga yo to baka nandekomeda mama naomi oebi nandekomeda rosa pe na rezon de kokris moukini pa rosa na rezon tout kom nandeko oyo a lekaki oba lekis a rosa la peta msou na rezon mais tango batu abimi sato baza ko revendike victoire la mer de chose a faire ezali a kokende libo so ya zuzi oyo a yenge beni ko katali kambo owa na ozo mona tango mama o na li solo ya bible balala ki na boutou et alali moana ya koufi azuma na mouninga ba e libo so ya juge le roi salomon roi salomon a zala ki loro la cour constitutionnelle fava katali kambo boni lingomba politiko to zala ki ekwa ye ko bo ya ko pe sabi so eee nzei la ya ko kende libo so ya ba zuzi pou ki ba zuzi o owa nande ba ebi bango waza na ba pli nyoso o senyati nde laki bango pase kandida ta moun kote azala ki na ba ba rezultat ya ba bureau de vote nyoso omoni kou konzunnel owa zali na mako ki ya ko departaje ya kwo ye sengela ki nan lingomba politiko na biso epesa nangai nan de komedar nzei la ya ko kende non ezali omoni makambo ya eleksyon ezali makambo ya konfiance o peupla pe sibino biso nan boka nam sa tozo makambo ya eleksyon a ndenge a tozo zongon a lise ki nabambo kamo sou sou batoumma ba imeble nabambo kamo sou sou babouma bateau et bimisa ba geor civil parce ke rezultat ou ya bimi ezali conforme et na rezultat ou yo population a pesakina bateau donc tozo yambo likambo ya mo kete to bananize to minimize ozomona yambo yambo sara ketang ba député bako te narat assemblée nationale basako se sentire sou redevable vis-à-vis la population te parce ke aibiki population ati kala jamekwo teyye moto azui 300 voa na moto azui 5000 voa eske batoumi baléouana meaux avion des preuves à l'epoq tozana ba preuve touzana ba preuve na biso des senaki pou moutoujo a zanbabe preuve a yeh me daralobi azana ba preuve kese mo Kinabbi azana ba preuve si ko nanayakok de partezze bankwon yosouan ezali kours-conscéyonel honnou polnou goma libousso a court-conscéonyl ez sengéniz indi ez sengéni ili ngomba politik apres sabido moukanda bo kende libousso a court-conscéenel pou abibi sa moulongi Donc ce blessings-tu de la Su주세요. La Suisse et les Maloukants, ils n'identèrent pas correctement. Si nous vanishons-t-il. Nous devons comprendre que... 望ons aux demandations de nous en ont daqui. Est-ce que y'a dit Lucas에게 cette semaine ? Comment on aeneca annuellement un r Το-Bas mais il est y en fait unestä propose de abdominUjorieark. La émission de l'Elyézère, tant que nous avons le mot au Makassi, mais après, nous avons un petit peu à la plateforme de la télévision. Mais nous avons un mot à la table parce qu'il y a des fouilles. Nous avons un peu de la table. Nous avons un peu de la table. Le 13 janvier, nous avons fait que la publication va résoudre avec ça. Nous avons une relation et nous avons une relation et nous avons une relation et nous avons une relation qui nous avons une relation et nous avons une relation pour nous en parler. Le jour de la publication, il y a un résultat. Le jour de la publication, Il y a un résultat. 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 Nous sommes le 13 janvier 2024 à 11 heures. avant la publication des résultats. J'ai dit le téléphone dans la personne le président Modeste Bati. J'ai dit qu'il y a les gens qui sont là pour les gens. J'ai dit qu'ils n'ont pas arrêté. S'il vous plaît, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. 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 Il n'y a pas d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. Vous aurez perdu votre temps pour rien. Notre justice, les chefs de l'État a dit, elle est malade. Voilà. Devant une justice malade, vous perdez votre temps. Nous pensons qu'avec le nouveau ministre qui arrive à la tête, le ministère de la Justice, dont je salue la nomination, Constant Moutamba, va apporter sa touche. Nous l'espérons. Mais c'est une justice malade. Tout le monde l'est, tout le monde l'est dit. Je ne suis pas le premier. C'est une justice malade. Chris Mukendi dénonce sur ce plateau des nominations au niveau des députés nationaux. Pas tous. Je ne parle pas de tous. Certains. Il y a des nominations. Mais c'est ce qui est vrai. C'est que M. Kadima a mis à la disposition des autorités morales des informations sur les circonscriptions. électorales où ces partis politiques avaient des sièges. Donc vous dites que la source de votre information, ce sont vos projets ? C'est la CNI. La CNI ? C'est la CNI. La source de l'information, c'est la CNI. Comment ? Les agents de la CNI, ceux qui travaillent à la CNI. Je vous ai dit, j'ai eu l'information à quelle heure ? À 11h. Les jours de la publication des résultats. Le samedi 13 janvier 2024, à 11h, j'ai eu cette information. Et j'ai saisi l'autorité morale de mon parti politique. C'est un choix 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 politique. Je l'ai dit. Si le professeur Baatio suit cette émission, il va se rappeler de cette conversation. Il m'a dit, moi, je n'ai jamais fait ça. Je ne sais même pas comment les gens font ces choses-là. J'ai dit, ok, c'est bon. Vous m'avez donné votre parole. Et moi, je vous promets de vous amener un siège à le Conga. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai amené un siège. Mais ça a été attribué à quelqu'un de sa famille. Et là, vous qualifiez cela comment ? De népotisme ? Justement, vous l'avez dit. Moi, je parlais des cultures antidémocratiques. Parce que la procuration m'a été refusé. J'ai dit, c'est une culture antidémocratique. Mais bon, puisque la victoire a été donnée à un membre des familles. Comment vous appellerez-vous ? Le mot que vous allez employer ? Il est qui pour Baat-Baati ? Les mots que vous allez employer, c'est certainement les népotismes. Voilà. Mais moi, j'ai contesté. J'ai parlé de la culture antidémocratique. Parce qu'on n'a pas respecté la constitution. On n'a pas respecté la loi électorale. En donnant au candidat lésé la procuration pour aller rester en justice. Voilà. Donc, puisque la victoire a été attribuée à un membre des familles, on peut parler du népotisme. En sort pas la décès, en sort pas la frustrée. En sort pas la déception n'est pas la déception, on peut avoir une déception qui apprend à la déception. C'est-à-dire qu'il y a un parti politique. C'est-à-dire qu'il y a un parti politique. C'est-à-dire qu'il y a un parti politique. Soit vous êtes de l'opposition, soit vous êtes de la majorité. Mais bon, il y a des centristes aussi. Parce que quand nous disons déjà écolo, écolo intègre l'opposition, écolo intègre la majorité. Les opposants sont dans écolo. La majorité est dans écolo. C'est-à-dire que pour vous donner la réponse, la réponse aux arrosés. C'est-à-dire que pour adhérer à l'union sacrée, il faut signer la charte. École, on n'a pas signé la charte. On pourra signer la charte, peut-être plus tard. On ne sait pas encore, mais nous pensons fonctionner comme à l'époque. Vous savez, Kabila, quand il a créé l'AMP, Alliance pour la majorité présidentielle, il y avait Idemo qui était allié à l'AMP sans adhérer à l'AMP. Il n'y avait pas loup qui était allié à l'AMP sans adhérer à l'AMP. Donc nous pensons fonctionner à côté, en parallèle, à côté de l'union sacrée, sans pouvoir y adhérer. Voilà. Comme ça, nous gardons notre indépendance d'esprit, nous gardons notre liberté pour parfois exprimer nos positions sans entrave, sans bousculade, sans qu'il y ait une charte qui nous impose une manière de voir ou de faire. Mais est-ce que l'opposition se définit par le soutien au programme du gouvernement ? Nous soutenons les programmes du gouvernement. Donc vous êtes dans la majorité. Justement, mais nous ne sommes pas dans l'union sacrée. Dans l'union sacrée. Si la majorité, elle est considérée comme seulement l'effet d'appartenir à l'union sacrée, c'est que nous ne sommes pas de la majorité. Mais pourquoi vous soutenez ce gouvernement ? Nous soutenons ce gouvernement parce que... Ce gouvernement qui est issu des élections que vous contestez. Non, vous savez, dans la vie... C'est contraire de toi. Il faut nuancer. Moi, je ne conteste pas les élections. Je n'ai jamais contesté les élections. Seulement dans votre aussi constitution. J'ai contesté quelques publications qui ne traduisaient pas la vérité. Mais pas dans l'ensemble parce qu'une élection, il y a toujours des irrégularités. Et on en découvre toujours partout dans le monde entier, il y a des irrégularités pendant un processus électoral. Mais elles sont minimisables. Donc, nous avons accepté les résultats. Mais nous avons appris aussi des leçons. Nous avons appris des leçons. On ne va pas empêcher à la République d'avoir l'opportunité d'avancer parce que Chris Moukini n'est pas à l'Assemblée nationale. Chris Moukini sert toujours les Congos sans pour autant être à l'Assemblée nationale. J'ai défendu toujours les Congolais sur les plateaux de télévision sans être à l'Assemblée nationale. Et on va continuer à les faire. Ce n'est pas l'Assemblée nationale. Avec le mandat de l'Assemblée nationale, il y a des gens qui ont aussi les mandats mais qui n'en font rien du tout. Voilà. Moi, les Congolais se reconnaissent en moi. Ils m'ont élu massivement. Malheureusement, le système n'a pas permis que nous puissions siéger. Faudra-t-il trahir la confiance de ces Congolais ? Pas du tout. Nous continuons la lutte et nous espérons que les jours à venir seront meilleurs. Nous aurons à l'avenir une CNI beaucoup plus crédible, une CNI beaucoup plus transparente qui ne va pas respecter au doigt et à l'œil des politiques demain. Déjà, lorsque vous acceptez à ce que une CNI soit composée de partis politiques, c'est là déjà le mal. Nous l'avons dit à l'époque, lorsque l'on parlait de la mise en place de la CNI des acteurs. Moi, j'avais dit qu'il faut des acteurs indépendants. Il faut faire des vraies réformes, permettre à ce que la CNI soit pilotée par l'administration publique. Que la CNI soit pilotée par le ministère de l'Intérieur. Mais lorsque vous acceptez qu'au sein de la CNI, les acteurs proviennent des quotas politiques, mais ces personnes sont rédévables vis-à-vis de leurs autorités morales. Lorsque M. Dan est désigné questeur par M. Moukendi pour aller à la CNI, M. Dan est rédévable vis-à-vis de la CNI. Vous avez vu dans les résultats les frères et sœurs des membres de la CNI qui ont été publiés. Il n'y a pas de secret. Vous avez vu ? La femme d'Ethel, les frères d'Ethel, les fils d'Ethel. Aje Ma Tembo, son fils a été invalidé. Pourquoi ? On a vu des images du fils d'Aje Ma Tembo qui est allé s'agénuer devant son père pour lui dire merci. Parce que son père qui l'avait désigné, ce n'était pas les Congolais. Donc, il y a eu des cas comme ça pendant les élections. Mais bon, puisque nous on doit avancer, on avance. Nous donnons à la République la chance d'évoluer. C'est vrai, nous avons décrié des tares dans les processus. Mais bon, on ne jette pas l'enfant avec l'eau du bain. Vous n'êtes pas le premier à vous plaindre. Vous êtes nombreux. Ceux qui disent qu'ils ont été élus, qui n'ont pas été proclamés par la CENI. Martin Faillou en 2018. Vous êtes un peu plus ou moins dans la vérité des urnes également, comme Martin Faillou en 2018. Je disais à l'époque... Le système. Je disais à l'époque, je disais à l'époque, à l'époque, pardon, avant les élections, je disais, j'ai dit dans plusieurs émissions que le discours de la vérité des urnes ne doit pas être un discours exclusif à l'opposition. Ça doit être un discours aussi de la majorité. Pourquoi ? Mais justement... Pourquoi ? Non mais, la vérité des urnes aujourd'hui, en 2023, Tshisekedi a été élu. C'est ça la vérité des urnes aussi. Mais en parallèle, il y a eu des méfaits, il y a eu quelques tripatouillages. Il faut le reconnaître. Voilà, notamment dans la publication des résultats des députés nationaux et des députés provinciaux. Mais dites-nous pourquoi Chris Mukendi soutient-il le gouvernement ? Je soutiens le gouvernement parce que je me dis que l'homme politique congolais est le même que celui qui est à l'opposition ou celui qui est à la majorité aujourd'hui. Ceux qui sont à l'opposition aujourd'hui ont été au pouvoir hier. C'est ça la vérité. C'est qu'il fustige de la gouvernance d'aujourd'hui. Ont-ils lui à faire mieux ? Finalement, est-ce que vous pensez que ce pays a besoin d'une opposition ? Quand moi je réfléchis, je me dis, est-ce que le Congo a besoin d'une opposition ? Je me dis, le Congo a besoin de l'unité. Le Congo a besoin des intelligences. Le Congo a besoin des bras de tous ses fils et filles pour faire avancer les choses. Je me dis, c'est que le Congo a besoin de l'unité. Je me dis, c'est que le Congo a besoin d'un gouvernement soumis, mais ce n'est pas fait. Puisque le Congo a besoin d'un programme. Est-ce que les gens qui ont besoin d'un gouvernement ? Je me dis, c'est que le Congo a besoin de l'unité. Je me dis, c'est que le Congo a besoin d'un gouvernement soumis. Je me dis, c'est que le Congo a besoin d'un gouvernement soumis. Je me dis, c'est que le Congo a besoin d'un gouvernement soumis. sur base un programme mais dans son programme elle a parlé aussi il y a panier aménagère il y a pouvoir d'achat il y a Kimia parce qu'il y a Kimia Kimia est un programme du Congo pour que les Kimia ils ont un effort de guerre alors qu'ils ont un projet agricole il y a un projet d'investissement mais il y a un projet d'investissement parce qu'il faut que les Kimia il faut que les Kimia ils ont un projet d'agriculture donc il faut tout le monde priorité à ce gouvernement il faut que les Kimia si je suis Kimia il faut que les Kimia les Kimia sont un projet d'agriculture pour que les Kimia sont un projet d'agriculture quel peut être l'apport de l'écologie pour ce gouvernement en dehors des institutions ben l'apport d'écolo c'est déjà ce que je suis en train de dire sur le plateau de télévision nos propositions nos idées mais nous sommes dans un pays où je me pose parfois la question ça vaut la peine de passer dans le plateau de télévision plusieurs fois est-ce que ça vaut vraiment la peine vous savez il y a des pays dans le monde entier qui ont connu l'avancement à cause du débat public où les agents de l'ANER ne sont pas là seulement pour traquer les opposants pour dire ah l'obénie il faut prendre des intelligences j'ai été séduit lorsque j'ai suivi Cameré parlant de sa rencontre avec Mouzé Laurent-Désiré Kabila il dit que Mouzé l'a découvert à travers la télévision nous avons parlé pendant 6 ans nous avons fait des propositions pendant 6 ans voilà quelle est cette proposition qu'un des communicateurs a amené ici quelle est cette proposition qu'un acteur politique expert dans le secteur de l'agriculture a apporté sur votre plateau expert dans un secteur des banques assurances et économies a amené sur votre plateau de télévision qui a été pris en compte voilà ce qui décourage aussi nous venons sur des plateaux de télévision mais on n'est pas des stars de télé nous contribuons à travers les débats mais faudra-t-il encore que ceux qui nous suivent qui perçoivent dans ce que nous disons des éléments pouvant conduire notre pays au développement de s'en servir pour donner au Congo la chance d'émerger c'est ce que nous sommes en train de faire à travers les débats voilà mais bon nous parlons nous parlons vous voulez dire qu'on ne vous écoute pas non mais je ne parle pas de moi Chris Moukendi les acteurs les idées qui sont véhicules j'ai dit ceux qui font le monitoring des émissions politiques ne devraient pas se limiter à identifier ceux qui tirent sur notre régime ceux qui disent que Toulémy Passi comme notre soeur Gloria pour avoir dit cela on l'a traqué elle a été arrêtée est-ce que quelqu'un de mon parti politique écolo peut-il soutenir une telle attitude vis-à-vis d'une compatriote pour avoir exprimé la cherté de la vie pour avoir exprimé son ras-le-bol en rapport avec l'accès aux soins des santé est-ce que une telle personne mérite d'être arrêtée c'est la question qu'on doit se poser aussi voilà est-ce qu'on doit nous apprécier parce que nous disons seulement Fatih Béton moi je suis je soutiens les présidents de la république depuis qu'il est au pouvoir je l'ai toujours soutenu je l'ai toujours accompagné entre ceux qui l'acclament et ceux qui le critiquent pour dire monsieur le chef de l'état là vous avez mal agi vous devez corriger et ceux qui disent monsieur le chef de l'état nous vous apprécions nous vous applaudissons même quand le chef est dans l'erreur qui soutient le chef de l'état non mais vous savez ce sont les mêmes qui ont accompagné Kabila dans le trou qu'on appelle parfois des corbillards qui acclament il y a des gens aujourd'hui qui sont pour le changement de la constitution excusez-moi c'est pas mais voilà pourquoi c'est mal mais pourquoi faire pourquoi vous voulez changer la constitution pour changer quoi moi je suis pour la révision de la constitution par exemple ce que nous sommes en train de dire ici on dit bon l'élection à des tours doit revenir pour essayer de donner beaucoup plus de légitimité au président élu au second tour je suis d'accord je suis d'accord lorsqu'on dit il faut briser l'exclusivité abroger l'exclusivité de la nationalité congolaise donner la possibilité à un Congolais d'avoir une autre nationalité je suis d'accord pour cette révision mais ceux qui soutiennent le changement ils le soutiennent pourquoi juste pour que le président Tchiseridi reste au pouvoir au delà de 2029 moi je suis pas d'accord il faut laisser respirer notre démocratie le président Tchiseridi a dit ne faites pas de moi un dictateur ne faisons pas de Tchiseridi un dictateur voilà moi je suis d'accord pour la révision de certaines dispositions de la constitution mais je suis pas d'accord pour son changement monsieur Chris Mukendi je vais donner la parole à madame certainement elle veut poser la question revenons sur la question sur les élections parce que quand on lit notre constitution en préambule et dit les institutions sont souvent illégitimes ça produit des crises un peu partout alors les résultats des élections sont souvent contestés dans notre pays depuis qu'on est revenu en 2006 toujours des contestations en contestation mais cette fois-ci il y a des contestations qui étaient quand même assez fortes même au niveau de la députation nationale comment faire finalement pour que quand on aura d'autres élections que ceux qui perdent appellent ceux qui gagnent pour les féliciter comme on le voit un peu sous d'autres cieux comment on peut arriver à ce niveau-là ça reste notre plus grand défi un défi politique nous l'avons identifié comme problème depuis longtemps vous avez dit les préambules de la constitution le reprend parce que ça a été identifié comme un problème mais qu'est-ce que nous faisons pour résoudre ces problèmes c'est ça la plus grande question je dis les problèmes avec le Congo c'est que nous avons déjà identifié tous nos problèmes problèmes d'énergie problèmes économiques problèmes de l'industrie problèmes sur l'économie les taux d'échange nous avons identifié tous les problèmes ce qui reste maintenant c'est la formule et la volonté politique pour y arriver voilà donc moi j'ai dit il faut des réformes lorsque nous n'avons pas le courage de faire des réformes sérieuses par exemple avec la CNI pourquoi les politiques veulent toujours que la CNI soit composée des membres des partis politiques aussi longtemps que nous aurons une CNI composée des membres des partis politiques et des confessions religieuses nous pensions que ceux qui venaient et provenaient des confessions religieuses étaient des symptômes étaient des personnes justes remplies d'équité des probités morales mais tous ceux qui ont succédé ça n'a jamais été le cas au premier organisateur des élections Abbé Malou Malou ont toujours été contestés même Abbé Malou Malou lui-même vous voyez donc nous avons d'abord une crise de confiance depuis toujours les Congolais souffrent de la crise de confiance de son frère depuis l'indépendance Lumumba Kassavobu vous avez vu comment les gens se sont accrochés se sont trahis jusqu'à ce que certains meurent et ça c'est le problème du Congo nous sommes dans la trahison nous sommes dans dans une crise de confiance permanente on ne veut pas que celui-là aille là-bas parce que déjà les schémas 1 plus 4 ça veut dire qu'il n'y a pas de confiance tous les schémas qu'on a expérimenté au Congo 1 plus 4 parlement des composantes pour que les gens se surveillent mutuellement c'est la même mentalité qui continue donc moi j'ai dit il faut faire des réformes courageuses ne pas faire des réformes en attendant parlant des réformes certains parlent justement de la constitution changer carrément la constitution parce qu'il y a des tares qui empêchent à ce que ceux qui prennent le pouvoir pour savoir l'effectivité et pouvoir bien gérer le pays ceux qui ont le pouvoir ont l'effectivité l'effectivité du pouvoir ils en ont je pense c'est pas ça le problème notre problème c'est la bonne gouvernance c'est ça notre problème il n'y a pas de bonne gouvernance aujourd'hui non j'ai dit notre problème je ne parle pas du Congo d'aujourd'hui je parle du Congo d'hier je parle du Congo d'aujourd'hui je parle du Congo de demain même aujourd'hui il n'y a pas notre problème c'est la bonne gouvernance même aujourd'hui mais lorsqu'on vous dit par exemple on vous dit qu'un forage coûte 297 000 dollars vous parlez des bonnes gouvernances ça lorsqu'on vous dit qu'un lampadaire coûte 5000 dollars ça c'est la bonne gouvernance tous les rapports de l'IGF ça montrait bien que on a des mauvais dirigeants des gens qui ne travaillent pas pour l'intérêt du peuple je ne dis pas tous il y a ceux qui travaillent pour effectivement l'intérêt des Congolais on ne va pas mettre tout le monde dans les mêmes sacs il y a des gens qui sont propres politiquement parlant mais ceux qui ont les crimes économiques entre les mains lesquels d'entre eux tous sont en prison je soutiens Constant Moutamba sait pertinemment bien qu'il a le soutien de Chris Moukendi aussi longtemps qu'il ira dans le sens de la sanction il a mon soutien et c'est un défi que les chefs de l'état ont lancé à la jeunesse présent si il y a Constant Moutamba à la tête du ministère de la justice il y a des défis chefs de l'état à la jeunesse jeunesse je ne sais pas qu'il y a un ministère de la justice Constant Moutamba rélevé c'est ça les défis donc tu sois tu sois tu sois soutien tu sois tu sois et si si ma tata échoua et si ma maman maman échoué la justice Constant Moutamba tombo la bende la bilingue est-ce que ça la l'okou la bilingue mais seulement il faudra pas que abana subira la injonction du talibanda bando benga bilingue ba benga ete pour bese tete dosi ou tika yango na mounaki a soro ena mokondi nabiso ya Ijef mounambo ka lingete a sengi alingete ba dos se nyoso ya ba detournement apese yango metou bou y batou bando benga constant libanda ou azana presidenc te constant dosi yon a tika yango to ligni bablok wana te to ligni mokai bonga to ligni mokai kende liboso balobaka bibi ande lobi yango la justice élève une nation so kisiko justice a levé nation te iso komis sa nation in komis mokai soni mais constant moutamba qui n'a pas d'assise parlementaire il est on dit qu'il a deux députés seulement est-ce qu'il ne risque pas de céder aux pressions c'est à dire qu'il dévoi une situation où il y a peut-être des tournements où il veut agir mais il se dit je risque mon poste parce que s'il saute c'est là le problème avec tous les mandataires publics avec les ministres qui sont la redévabilité vis-à-vis de la personne qui vous a placé c'est là le problème qui tue les congos mais il faut avoir le courage comme cette femme a dit à la première ministre de démissionner lorsque vous ferez face à une situation pareille prenez le courage de démissionner voilà moi j'ai dit à mon frère Constant Moutamba que je connais bien parce que je le fréquente je sais que c'est quelqu'un discipliné constant je sais qu'il a toute la compétence nécessaire pour les postes qu'il exerce aujourd'hui je lui dis mon cher ami si jamais des gens veulent t'empêcher de faire ton travail appel téléphonique prends le courage de déposer le tablier de démissionner justement il aura sauvé l'honneur de la jeunesse de la jeunesse de la jeunesse C'est ça le débat aussi. il y a des jeunes, asard jeunes mais asard incompétents la jeunesse ne nous donne pas la compétence la compétence vient de la formation et de l'expérience si vous n'avez jamais travaillé vous allez tourner les pouces au bureau baron numéro jeune au mape député mais bon, si tu ne lis pas, tu ne te formes pas il y a des députés qui ont initié une pétition dernièrement contre contre les gouvernements alors que le gouvernement n'était pas encore investi ça veut dire que gouvernement est investi donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ne lisent pas ils sont députés mais ils ne lisent pas quand on leur donne les documents, ils mettent dans les sacs ils arrivent à la maison, ils jettent je regarde voter, qui sont pour à tomber le bord ou qui sont contre non, je dis la jeunesse ce n'est pas une compétence notre problème aujourd'hui ce n'est pas la jeunesse il y a des jeunes très incompétents donc ce n'est pas la jeunesse, ça vous donne de l'énergie ils ont besoin de la jeunesse mais la jeunesse, ils ont garantie la bonne formation jeunesse, ils ont garantie l'expérience donc le Congo, les longues à la lobby, ils ont besoin de vieux ils ont besoin de maman ils ont besoin de jeunes mais compétents tous, vieux compétents maman compétent les jeunes compétents c'est de la compétence dont le Congo a besoin aujourd'hui aujourd'hui, les erreurs du passé qui ne devront jamais revenir dans ce gouvernement souminois tel que le chef l'avait dit plus de retour aux erreurs du passé c'est quoi les erreurs qui ne devront jamais revenir selon vous ? l'erreur du passé qui est revenue c'est la réconduction du ministre des travaux publics Guissaro voilà il revient pourquoi ? c'est ça l'erreur du passé l'erreur du passé c'est Guissaro qui a échoué Kinshasa n'a pas de route vous êtes fiers de vous promener à Kinshasa ? êtes-vous fiers quand vous promenez à Kinshasa ? nos ministres sont-ils fiers de se promener à Kinshasa ? lorsqu'ils viennent sont-ils fiers d'emprunter les routes de Kinshasa ? mais Kinshasa n'est pas le Congo de Kinshasa ? parlons du Congo alors parlons du Congo au Congo profond c'est encore pire Kinshasa c'est le miroir Kinshasa c'est la capitale des institutions c'est ici qui devrait ressembler à un paradis donc j'ai dit les erreurs du passé je ne sais pas les chefs en parlant des erreurs c'était lesquelles ? il faut identifier ces erreurs dont les chefs parlent lui il les connaît peut-être mais moi pour moi j'ai pris une des erreurs du passé c'est la réconduction du ministre on pouvait bien les reconduire même au ministère de la culture on pouvait bien les reconduire à la formation professionnelle on pouvait bien les reconduire si on voulait les reconduire à un autre ministère le sport ailleurs travaux publics les erreurs du passé peut-être aussi la taille du gouvernement qui est l'effort la taille je ne pense pas que c'est une erreur du passé le Congo est un pays à plusieurs réalités réalité multiforme avec une représentation ethnique très vaste lorsque vous avez vu l'Allemagne qui réclame un quota nous ne sommes pas là donc un pays avec cette dimension ethnique aussi variée des provinces qui voudraient tous être membres du gouvernement vous pensez qu'un jour on obtiendra dans ces pays un gouvernement de 20 ministres peut-être le jour où on va commencer à mettre l'accent sur d'autres secteurs de la vie nationale qui ferait que beaucoup de jeunes qui viennent en politique chacun va se spécialiser dans son domaine où il a 1000 dollars 2000 dollars de salaire parce qu'aujourd'hui la plupart des gens qui font la politique ne les font que par opportunisme parce qu'ailleurs ça ne paye pas le médecin dépose sa bistouri pour venir faire la politique il ne veut plus faire la médecine parce que là il est mal payé l'architecte qui pouvait se contenter de son travail d'architecte laisse ses graphiques il veut faire de la politique parce qu'il dit c'est là que quelqu'un peut s'acheter une nouvelle voiture neuve avec des sachets il n'y a qu'en politique sinon il faut se contenter de véhiculer de Dubaï il faut attendre il n'y a qu'en politique où les gens peuvent avoir de maison il faut travailler dans les sens où chaque Congolais là où il est a un travail noble qui lui permet d'assouvir ses besoins fondamentaux manger boire transporter éduquer ses enfants là vous parlez indirectement du train de vie des institutions vous savez ma lecture du Congo ce n'est plus une lecture fondée sur la gouvernance actuelle seulement comment ça j'ai dit je parle du Congo d'avant du Congo d'aujourd'hui et du Congo d'avenir j'ai dit ici que nous sommes en train de donner des idées pour un Congo meilleur demain il n'y a pas de politique il n'y a pas de développement mais il n'y a pas de politique mais il n'y a pas de politique on va voir la politique sanitaire la politique sportive la politique culturelle la politique environnementale la politique économique la politique tout c'est la politique donc il faut que ceux qui ont reçu les sacerdoces de faire la politique le prennent pour un service malheureusement chez nous la politique ce n'est pas un service la preuve c'est que tu rouvras dans la plateforme télévision tous les téléphones bien un ministre parce que ce n'est pas un service qui est rendu congolais pour la plupart mais il n'y a pas de député parce que il y a des comme on a quand même des caouttes en train de vivre des institutions 5000 dollars c'est ça 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 mais il n'y a pas la fixation sur les députés le ministre il y a combien est-ce que il y a il y a il y a DG il y a combien d'administrateur il y a combien tu passions la fixation sur les députés président de la république il y a combien il faut un débat sur les barèmes salariales de tout le monde je savais que c'est pas midi repos. Lorsqu'il a eu un paume, je m'entendais s'en faites, mais n'en set pas sur le salaire. Lorsqu'il en tape, se serait donc sur ma carenge. Ce serait à dire autant. Ca är bien déjà. Si tu seras au salaire, il y a du cellula. C'est maîte chapelle et il n'exploitera autant. Ca mancha, c'est parfait. J'ai vu, j'ai fait cet exercice-là, les salaires des présidents du monde entier. J'ai fait cet exercice-là. J'ai vu que le président américain gagnait 400 000 dollars l'an. Pas le mois, l'an. Donc, prenez maintenant les 400 000 dollars, il y a le salaire à président américain en divisant par 12. C'est le salaire qu'il gagne mensuellement. Mais ce sont des sujets pour lesquels ici, on ne va même pas oser parler. Pourquoi ? C'est le gouvernement. La preuve, c'est que le gouvernement amène les projets du budget à l'Assemblée nationale. Les budgets, ce n'est pas une proposition de loi. Les budgets, c'est un projet de loi du gouvernement qui vient. Ça veut dire que ça a été conçu là-bas. Mais je n'ai pas eu l'affectation d'un gouvernement. Je n'ai pas eu l'affectation d'un gouvernement. Justement. Parce qu'il y a des commissions écofines là-bas qui peuvent, pendant les commissions, les commissions, se dénirent. Il y a DGDA, DG, il y a DGI. Il y a un budget qui vient d'avoir mobilisé 5 milliards de dollars. Est-ce que vous avez confirmé que vous êtes capable de remobiliser 5 milliards au cours d'une année ? DGDA R Repsabino ou DGDA R Repsabino ? Non. Mais ce que vous dites que ce qui te permet à donner un acte générateur, ce qui est un acte additionnel, c'est un acte additionnel. Vous aurez que vous avez atteint de 6 milliards. Vous avez un salarié, le projet de annuar, le Parlement qui travaille dans la commission avec les filles, était responsable de la régie financière pour qu'on soit pour qu'on ait une recette additionnelle on avait dit au ministre qu'on a mobilisé qu'on a 3 milliards mais il a insisté parce qu'il a 16 milliards et qu'il a un budget il a 3 milliards et le parlement peut réduire donc c'est le travail que le parlement fait mais le projet ça vient du gouvernement donc c'est le gouvernement donc c'est à lui de pouvoir fixer les choses donc le gouvernement revient avec quelques tards du passé notamment en termes de publication des salaires des mandataires publics comme ça par le chef de l'état c'est quand même une grosse erreur un gros problème pour le Congo parce que c'est quand même un sujet tabou plus ou moins non mais il faut aborder les sujets comme je l'ai dit il faut l'aborder dans son ensemble parler du barème est-ce que le parlement peut faire une plénière où on parle du barème salarial où on fixe à travers la loi des finances des salaires pour tout le monde du président jusqu'au huissier même les journalistes sans oublier pardon ? même les journalistes sans oublier justement même les journalistes voilà est-ce qu'on peut avoir un débat comme ça national sur la fixation ? mais le sujet reste un sujet tabou au Congo pourquoi ? non mais c'est parce que nous sommes des Congolais nous sommes des Congolais voilà voilà je voudrais pas dire ce que d'autres disent les Congolais c'est les Congolais non je voudrais pas dire ça mais on occulte des choses qu'on devrait pas occulter j'ai dit mais arrêter de faire une fixation sur les députés nationaux déjà les députés ou l'Assemblée nationale et le Sénat jouissent d'une autonomie financière ils ont une dotation des frais de fonctionnement frais d'investissement des rémunérations qui leur permettent de faire des ajustements on peut fixer à 5000 mais avec leur budget d'investissement ils peuvent faire une découpe pour majorer les émoluments des députés ils peuvent le faire à tout moment je vais vous laisser la parole pour la dernière question moi je pose monsieur Chris Mukendi acteur politique depuis plusieurs années depuis très jeune vous êtes en politique c'est quoi la plus grande ambition de Chris Mukendi en politique mon ambition c'est pas une ambition personnelle ce que moi j'attends de mon pays c'est que tout Congolais puisse avoir accès aux besoins fondamentaux de base c'est ce que j'attends peu importe c'est que moi je peux être dans le pays mais je voudrais voir tous les Congolais avoir accès vous savez lorsque vous êtes en Europe vous ne savez pas faire la différence entre les riches et les pauvres chez nous c'est très criant lorsque vous voyez celui-ci il est extrêmement riche et l'autre là il est extrêmement pauvre nous sommes dans des extrémités mon combat le combat des écolos c'est la sécurité sociale pour tous c'est ça notre combat le combat des écolos se résume en deux mots sécurité sociale c'est ça les combats et je me suis engagé en politique pour la sécurité sociale de tous les Congolais il ne s'agit pas c'est dans les faits il ne s'agit pas de se proclamer moi je suis un socio-démocrate non ça ne se proclame pas le Congo est un pays on dit république démocratique du Congo mais lorsqu'on commence à entrer en profondeur du concept démocratique vous allez voir qu'il y a des gens qui ont été arrêtés parce qu'ils ont émis des avis vous allez voir que la démocratie est encore un apprentissage pour nous on n'a pas encore atteint la perfection on y travaille encore mais il faut beaucoup plus de volonté pour que ces défis nous puissions effectivement le rencontrer donc voilà il ne suffit pas de se déclarer c'est comme tous les partis politiques se disent alliance des forces démocratiques du Congo mais il n'y a pas de démocratie il y a des dictatures tous ces partis politiques qui se disent démocrates il n'y a pas de démocratie puisque dans ces partis politiques il y a des présidents éternellement qui siègent comme présidents vous savez pour être important dans le pays il ne faut pas seulement être président d'un parti politique vous dépensez beaucoup d'argent c'est la réalité vous n'allez pas vouloir récupérer certains investissements en quelque sorte bon on investit pour tout le monde on investit j'ai dit mon combat ici c'est la sécurité sociale moi je suis pour que le médecin reste à l'hôpital qu'il opère et qu'il a 10 000 dollars de salaire vous ne pensez pas à vos enfants 5 000 dollars de salaire vous ne pensez pas à vos enfants mais justement c'est pour nos enfants c'est justement pour nos enfants que nous sommes engagés en politique c'est pour nos enfants parce que Chris Mukendi il gagne je prends un exemple Chris Mukendi gagne par exemple 2 000 dollars de salaire le mois mais est-ce qu'il consomme 2 000 dollars de salaire seul il y a un frère qui vient il y a un problème de minerval il y a un ami qui a un problème d'un cas de décès il y a l'autre qui a un enfant qu'il faut amener à l'hôpital mais vous vous retrouvez dans un pays où tu as 2 000 dollars mais tu ne sais que faire avec qu'est-ce qu'il faut faire maintenant il faut faire pour que tout le monde puisse avoir les minimums comme ça tu peux avoir 2 000 dollars tu utilises 500 dollars tu épargnes 1500 dollars est-ce que les congolais non mais ça sera bien les jours je deviens président de la république ça sera certainement autre chose je pense vous pensez je pense est-ce que vous ne savez pas ce que vous attendez en tant que président de la république non je crois je crois en mes capacités mais bon et puis il ne devient pas président qui veut vous pouvez être candidat président de la république mais ça ne veut pas dire que vous aurez président de la république demain et le pouvoir c'est le destin aussi c'est le destin que ce que nous disions dans l'opposition était loin de la réalité que nous avons vécu quand on est arrivé au pouvoir moi je le dis au pouvoir je ne le dis pas à l'opposition je suis du pouvoir je le dis au pouvoir 64 après indépendance il n'y a pas de problème il y a des problèmes il y a des choses déjà il y a des problèmes que les problèmes il y a des problèmes les économies ils ont fait et les problèmes ils ont été les projets pour changer et diversifier l'économie. Nous avons fait un niveau et nous devons faire 64 ans après l'indépendance pour que nous devons une solution. Maman Naomi, le gouvernement a réussi à succéder dans le discours de mon nom. Le gouvernement a réussi à connaître l'agriculture, priorité de priorité. Agriculture, priorité de priorité. Mais en tant que budget, l'agriculture, combien ? Même pas 5% à budget. Ça veut dire que l'agriculture est priorité de priorité. L'agriculture est priorité de priorité. Effectivement, agriculture, priorité de priorité. Mais agriculture, il ne faut pas infrastructures de base parce que notre problème d'abord, il y a qu'il y a. On dit ventre affamé n'a point d'oreille. Au moins, il y a un congolais qui s'agit de la politique. Il y a un peu malheureusement. Malheureusement, de manière générale ou de manière politique qui se porte en boca, il ne faut pas dire que la motivation de la société. Quand je suis présente, il y a un congolais, inutile que je suis présente, quand je suis présente, je suis présente. Est-ce que dans la Kinshasa, il y a un congolais ? Il y a un congolais, il y a un congolais. Il y a un congolais. Ça veut dire que le Congolais, dans sa mentalité, a l'envie de s'assurer parce que tout le monde a le droit de faciliter minéraire, il y a un peu de minéraire il y a un peu de minéraire mais est-ce que tout le monde a l'air de l'économie, de la pente, de la pente il y a 10 jours mais en réalité l'agriculture n'est pas l'industrie ce que nous a l'air de produire l'industrie n'est pas l'économie mais l'industrie, il y a un peu de mal il faut l'énergie il y a un peu de l'eau donc, ça veut dire que aussi longtemps que tout le monde a résoudre le problème il y a énergité parce qu'il n'y a pas d'industrie sans énergie il faut tout le monde a courant en permanence courant industrie industrie emploi 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 c'est une croissance c'est un cas c'est un cas donc il faut tout le monde a accès à ma casse il faut qu'il y a 5 ans il faut 5 ans il faut mais il faut qu'il y a qu'il y a mais il ne va qu'il y ait si tu te cible la priorité la règle il faut que notre Manda est qu'il y a il faut qu'il y ait il y ait qu'il y ait que l'électricité le gros du budget tu en as un budget à 16 milliards tu en as un budget tu tiens à 7 heures il y a une énergie tu as un problème, tu as un problème, tu as un problème, il y a le courant si tu as un problème, il y a le courant automatiquement le courant est le bon de ta industrie le courant est le bon de ta production le courant est le bon de ta croissance tu le dis ok si tu as un problème c'est que je profite ou le mégas tu ne sais pas tu es assez tu ne navigues pas tu ne navigues pas tu ne savais pas la rare la rare la cherté. Ce qui est rare, c'est la chère. Ce qui est ébélé, c'est la moins chère. Est-ce que ça n'est pas possible dans le monde où ça tombe, dans le monde où ça sous-occupation ? C'est possible. C'est possible, je crois. Il y a une chance, il y a une chance dans le gouvernement de la Sous-Ménie. En tout cas, il y a une chance, il y a une chance, il faut que ça n'a pas de chance, il y a une chance, il y a une chance. Il n'y a jamais la plateforme, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance, il n'y a pas de chance. Il faut que ça n'a pas de chance. Il y a une chance, il n'y a pas de chance. Merci beaucoup, M. Chris Mukendi, de nous avoir accordé cette première interview après avoir gardé un long moment de silence. C'était vraiment un honneur que vous nous avez fait. Merci beaucoup. Laissez-moi quand même l'occasion d'inviter les Congolais à adhérer au Parti Écolo. Pas de problème. Nous avons notre siège sur l'avenir Louvungi numéro 147 dans la commédie de Kinshasa au croisement des avenues Louvungi et Wanglata. Donc, le siège est là. Les portes sont ouvertes tous les jours des 9h30 à 17h30. Venez adhérer au Parti Écolo pour qu'ensemble nous puissions changer le destin de notre pays. Merci beaucoup, M. Chris Mukendi, président d'un jeune parti politique Écolo. Écolo, pour ceux qui compagnent par le français, Écolo signifie tout simplement le pays. La patrie. La patrie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Chris Mukendi. Merci Madame pour des questions très pertinentes. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Portez-vous bien. À très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada